Un tour seulement avant le drapeau à Damier, on a toujours cette lutte en tête, cette lutte incessante depuis le début de course entre Ken Roxen et Jeffrey, la chute, la chute impressionnante de Ken Roxen, un tour de l'arrivée alors qu'il était en tête, et c'est maintenant le leader Jeffrey Erlings, le leader de cette manchette mixte, quelle chute de Ken Roxen, un tour de l'arrivée, impressionnant, vous voyez un petit peu comme les leaders eux aussi peuvent se faire piéger, dans ce sable belge de l'Omel, il repart certainement à la deuxième place maintenant, il avait quand même plus de 30 secondes d'avance sur le troisième, vous voyez un petit peu cette vitesse, cette rapidité, la roue avant, voilà, qui passe au-dessus de l'appui et qui va se planter complètement, il ne pouvait rien faire véritablement, mais là une chute vraiment impressionnante de Ken Roxen, un tour de l'arrivée, et c'est donc Jeffrey Erlings, le nouveau leader.